Les épisodes AstronoGeek sortent toutes les deux semaines, le vendredi à 20h. Si tu n'es intéressé que par les épisodes, je te donne rendez-vous vendredi prochain. La vidéo d'aujourd'hui est juste un vlog, histoire de flatter un peu l'algorithme de YouTube. Bonjour à tous ! Oui, moi aussi ça me fait bizarre, mais vous n'en faites pas savoir pousser. Avant de commencer ce vlog, je vais juste vous parler 10 secondes de DJI qui est le sponsor de la chaîne cette semaine. DJI m'a envoyé pour test un Phantom 4 que je teste complètement sur ma chaîne dédiée à la photo. Donc si ça vous intéresse, allez voir la vidéo, je la mets en description. Voilà, donc ce que je viens de faire, c'est le genre de pub qu'il pourrait y avoir à l'avenir dans les vlogs au début de vidéo. Voilà, ça tient à peu près en ça, pour vous dire que je n'ai pas l'intention que ça devienne invasif. Ça c'était juste pour illustrer le virage que j'essaie d'opérer sur la chaîne, le virage un peu, disons, monétaire. Et je vais juste rapidement vous parler de ça, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu dans les commentaires du dernier vlog, c'est Arnaud, tu ne parles plus que de fric. Quel est le point commun de tous les gens qui gagnent de l'argent ? Ce n'est pas le seul point commun qu'ils ont, mais ils ont celui-là. Aucun d'entre eux n'a peur de l'argent. On ne peut pas gagner d'argent si on en a peur ou si on a peur d'en parler. Je vais vous donner un exemple concret. Quand j'ai quelqu'un qui m'aborde pour les photos de ma range et qui me demande mes prix, j'ai deux manières de lui donner. Bon, alors, c'est 500 euros. Bon, je sais, c'est cher, mais si tu veux, on peut discuter. Méthode numéro 2. Alors, c'est 3500 euros sans les options. Tu as de la chance, parce que je pourrais me vendre le double. Figurez-vous que c'est la deuxième option qui marche la mieux. Pourquoi ? Parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui a confiance. Je vais vous donner un exemple. Vous allez chez le dentiste pour vous faire, genre, arracher une dent. Et vous avez un dentiste qui arrive en vous disant Bonjour, alors qu'est-ce qu'on a là ? Ah, ouais, ok. Bon, ça, je l'avais fait une fois pendant mes études, donc ça devrait aller. Deuxième dentiste. Bonjour, comment ça va ? Ah, ben, c'est rien du tout, ça, vous en faites pas. On en a pour 10 minutes et c'est réglé, j'ai l'habitude. Il y en a un des deux, vous vous levez de la chaise et vous vous cassez parce que vous vous dites qu'il va vous arracher la mauvaise dent. Ça, c'est un truc que j'ai appris en marketing. Vous inquiétez pas, on va parler encore un peu de... D'ailleurs, on est un peu en train de parler de la chaîne, vous voyez peut-être juste pas encore où je veux en venir, mais... C'est un truc que j'ai donc appris en marketing, parce que quand j'ai commencé à devoir me vendre, en tant que photographe, il a fallu que j'apprenne à le faire. Et alors, il y a deux approches marketing. La manipulation, donc c'est habituellement les trucs pieds dans la porte, tout ça, genre forcer les gens à donner de l'argent en les manipulant. Mais ça, j'ai toujours trouvé ça détestable. Et il y a la deuxième technique, c'est avoir une putain de confiance en soi. Être sûr de ce qu'on fait, être sûr de ce qu'on vend. Et là, ça va tout seul. Et il n'y a pas besoin de manipuler les gens, c'est juste faire preuve de confiance en soi. Quand vous avez quelqu'un en face de vous qui est sûr de lui, vous savez que vous pouvez lui faire plus confiance que si manifestement il ne sait pas ce qu'il fait. Et cette confiance en soi, ça passe aussi par le fait d'oser parler d'argent. Parce que quand vous travaillez, c'est pour gagner de l'argent. Parmi tous ceux d'entre vous qui ont un boulot et qui vont au turbin tous les jours et que vous préférez peut-être rester à la maison, si vous allez au turbin, c'est pour le chèque à la fin du mois. Moi, c'est pareil. Je veux dire, j'aime mon boulot, mais j'ai aussi des factures à payer. Et donc à un moment, il faut que j'assume le fait de vouloir me faire rémunérer. C'est normal. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui ont un peu de mal avec ça, mais le fait est que c'est comme ça que ça marche. Dans la vie, c'est comme ça. Si vous voulez de l'argent, il faut le demander. Si vous allez chez votre patron, lui demander une augmentation, vous avez une chance d'en avoir une. Si vous n'osez pas y aller, vous êtes sûr de ne jamais en avoir. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que je ne vous cache pas dans les derniers vlogs que je veux essayer de vivre de YouTube. C'est faisable, mais du coup, il faut envisager la chaîne comme une entreprise. C'est-à-dire ne pas avoir peur de placer 2-3 pubs, 2-3 produits, 2-3 machins. Et puis surtout, faire les choses sérieusement en respectant les règles de l'algorithme pour le flatter un minimum. Il y a un truc qui coule de source, mais je n'en parle pas. C'est évidemment, il faut produire du bon contenu. Donc évidemment, mon contenu va encore être amené à évoluer un peu, etc. J'essaie de faire tout mon possible, mais je pense que j'ai une bonne base et j'essaie de construire un petit peu autour ce qui manque. Mais bien évidemment, on est d'accord. Ce qui compte avant tout, c'est le contenu. Voilà, ça me paraissait tellement évident que voilà. Mais donc, je voulais juste dire ça parce que dans les commentaires des derniers vlogs, on m'a dit, dis donc, Arnaud Thiry, c'est money, money, money. Le truc, c'est que si je veux qu'AstronoGeek soit une entreprise qui me permette de vivre, il faut que je parle d'argent. Je veux dire, parce que c'est l'argent qui fait vivre. Qu'est-ce qui fait rouler une voiture ? Ce n'est pas l'essence, c'est l'argent. Parce que l'argent, vous en avez besoin pour acheter l'essence, mais aussi pour changer les pneus, l'huile, l'eau, enfin voilà. L'argent, ça fait tout fonctionner dans notre société, qu'on le veuille ou non. Il y a une société qui tourne autour de l'argent. Et donc, si je veux que cette chaîne puisse être ma source de revenus principale, il faut que j'y pense en termes monétaires. Si je vous en parle sur cette chaîne, ce n'est pas parce que je suis obsédé par le fric, mais juste par esprit de... par envie de transparence. Voilà. J'ai envie d'être clair, c'est-à-dire, oui, je demande un peu d'argent sur Tipeee, je vends des t-shirts, je place des produits. Pourquoi ? Pour la chaîne et pour payer mes factures. Alors, d'aucuns diront, oui, mais tu pourrais continuer comme tu as fait jusqu'à maintenant. Je pourrais. Le truc, c'est que quand on est face à des clients, et tous ceux qui sont dans le commerce le savent, il y a 90% des gens qui sont adorables, et il y a toujours une minorité qui vous casse les couilles, mais le truc, c'est que cette minorité vous fait les emmerdes pour toute la journée. Je ne peux pas dire que j'ai des emmerdes dans mon boulot, ça va très bien. J'ai un taux de satisfaction chez les clients qui est très bon. Mais de temps en temps, il y a le client qui, ah, il aimerait encore ça, et puis il revient trois semaines après parce qu'il faudrait faire une retouche à ça, et puis tu n'aurais pas encore une photo qui traîne, machin, enfin bon, bref. C'est ce rapport aux clients que je n'aime pas trop. J'ai toujours eu un petit côté misanthrope qui fait que j'aime bien travailler tout seul. Et en étant youtubeur, j'ai cette opportunité. J'ai certes 200 000 personnes qui regardent mes vidéos, mais en même temps, je suis tout seul dans mon studio, je peux bosser au rythme que je veux, etc. Je n'ai pas les mêmes impératifs qu'en étant photographe. Donc, si je peux faire plutôt ça, ça m'arrangerait. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est pas juste en termes de revenus ou quoi, c'est le fait de se savoir apprécier par des gens comme ça, c'est assez agréable, c'est assez flatteur. On ne va pas le dire autrement. Quand il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue, je passe cinq minutes plutôt agréable. À ce propos, j'ai déjà été contacté pour quelques conventions cette année. Donc, pour ceux qui demandent quand est-ce qu'on va pouvoir le voir en vrai, les dates arriveront quand ça sera pertinent de les données. Mais voilà, juste pour lâcher ça comme ça. Oui, donc, il va juste falloir vous attendre à l'avenir, voilà, une petite pub qui traîne par-ci, par-là. C'est pas encore fait, mais je suis en train de mettre ça en place tout doucement, voilà. Et donc, la vraie question, c'est mais alors, si je mets tout ça en place et si je ne fais plus que du YouTube, quelles seront les répercussions sur les vidéos ? Alors, tout de suite, je vais vous dire, comme ça, c'est réglé, il n'y aura pas plus d'épisodes, ça sera toujours un toutes les deux semaines. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Arnaud, tu te fous de notre gueule, tu vas plus faire que ça et tu vas en faire un toutes les deux semaines. Non. Enfin, si, il y en aura toujours un toutes les deux semaines. Je vais vous expliquer pourquoi je n'en ferai jamais un par semaine. Mais les épisodes, ça sera toujours le même contenu, mais pas du tout le même habillage. Je veux beaucoup travailler là-dessus, mais du coup, ça va faire des tournages et des montages beaucoup plus longs. Et donc, mon temps, je vais le mettre là-dedans. Donc, pourquoi pas un épisode par semaine ? Ça, faites une croix dessus. Alors, je tourne effectivement un épisode par semaine. Je tourne des épisodes en avance. C'est notamment pour ça que dans le prochain épisode, j'aurai de nouveau ma beubare, parce qu'en fait, il est déjà tourné depuis plusieurs jours et il est même déjà en ligne. Il est programmé pour vendredi prochain. Et voilà, je les tourne, je ne les diffuse pas dans l'ordre, mais j'essaie d'en tourner un par semaine. Pourquoi ? Parce qu'il y a des semaines où je ne peux pas en tourner. Parce qu'emploi du temps oblige, je ne suis pas chez moi, ou j'avais un autre truc à faire garder il n'y a pas longtemps. Je me suis décidé à enfin passer à Windows 10. Bon, le temps que je réinstalle tout le merdier et tout, il y en avait pour trois jours, trois jours pendant lesquels je n'ai fait que ça. Donc, trois jours pendant lesquels je ne pouvais pas tourner, je n'avais pas mon logiciel de montage, etc. Enfin bon, voilà. J'ai des contraintes dans la vie qui font qu'un tournage par semaine, souvent ça va et des fois ça ne va pas. Le problème, c'est que si je suis en flux tendu, comme ça un épisode par semaine, je le diffuse, etc. Il y a un moment où ça va coincer, un moment où je ne pourrais pas en tourner et ça va foutre le bordel dans la régularité de diffusion. Et ça, je voudrais éviter parce que, je réinsiste dessus, la régularité de publication, ça flatte vraiment l'algo YouTube. Alors que si je tourne un épisode par semaine et que j'en diffuse un toutes les deux semaines, ça me permet d'avoir un petit peu d'avance et ça met moins la pression aussi parce que je sais que si une semaine je ne peux pas, bon, j'en ai un en avance, machin, voilà. Donc, je vais continuer un toutes les deux semaines mais clairement, au lieu de passer deux jours dessus, je passerai trois, peut-être quatre jours par épisode. Mais ça se ressentira au niveau de la prod. D'ailleurs, à ce propos, ça a tout à voir avec le projet dont je parle depuis quelques semaines maintenant mais dont je ne dirai pas plus là tout de suite. Mais il y aura beaucoup plus de prod sur les épisodes à partir d'à peu près, je pense, juillet. Les délais que m'a annoncé le... Je ne vais pas dire qui. C'est à peu près mi-juillet, donc courant de l'été, ça va prendre une forme radicalement différente. Bon, mais ne pleurez pas tout de suite toutes les larmes de votre corps, vous allez quand même avoir plus de contenu relativement rapidement parce que je vais vous expliquer maintenant le projet sur lequel je travaille en parallèle de mon gros projet. Mais enfin, j'ai une idée, quoi. Voilà, je vais vous expliquer ça maintenant. Je vous ai dit il y a deux semaines d'aller sur le site internet me suggérer des idées de vidéos, ce que vous avez été nombreux à faire. Il y a eu énormément de sujets suggérés. Il y a eu quelques pourcents de hors-sujets total, mais globalement, c'était du très bien trouvé. Mais il y a beaucoup de sujets, en fait, il n'y a pas tant que ça à en dire. Donc, c'est des sujets qui pourraient faire des vidéos de deux minutes tout au plus. Est-ce que vous voyez où je vais en venir ? Je me dis que dans les semaines à venir, je vais peut-être essayer de mettre en place un nouveau format, en plus des autres vidéos, où je ferai un format flash de deux minutes. Alors, je ne les appellerai pas flash, parce que, bon, Bruce, de y penser, appelle déjà un format comme ça. Je vais essayer de faire preuve d'un petit peu plus d'originalité. Ma manager YouTube m'a suggéré de trouver un nom rapport à l'astronomie. J'y réfléchis encore. D'ailleurs, ça va peut-être me prendre, je vais peut-être mettre un sondage sur le site internet pour que vous suggériez peut-être un nom pour un format court. Donc, ça vaudrait un petit peu les épisodes flash qu'on peut voir, oui, par exemple, chez Bruce. Voilà, régler un problème en deux minutes de vidéo, vite oeuf, comme ça. Et donc, ça serait un format supplémentaire toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Il faut voir en fonction du nombre de sujets que j'aurai, comment ça tombera, etc. Des trucs qui peuvent être dit en deux minutes. Et comme il y a aussi, j'ai vu dans les suggestions qu'il y a pas mal de gens qui ont fait des suggestions de sujets de vidéos que j'ai déjà abordées. Et là, je me suis rendu compte que, bon, j'ai bientôt 200 000 abonnés. Il y a des gens qui n'ont probablement pas vu toutes les vieilles vidéos. Je pense que ce format s'articulera de cette manière. Deux questions. La première en rapport avec une vidéo que j'ai déjà faite et donc je vous mets un lien vers une vidéo que j'ai déjà faite ou qu'un collègue a déjà fait parce qu'il y a des tas de vidéos qui sont très bien et pour lesquelles je vois pas l'intérêt de faire un doublon. Donc, je vous renverrai vers une autre vidéo et ensuite, je traiterai une deuxième question que là, je traiterai moi-même. Et tout ça au sein d'un format qui sera pas long. Alors, je ne sais pas encore exactement quand je lance ce format. Attendez pas la prochaine dans les jours à venir. Je suis encore en train de voir exactement comment je vais faire, notamment au niveau du décor. parce que je me dis quitte à faire un autre format, autant trouver un autre décor, un truc comme ça. Et c'est là qu'intervient le fond vert. Je vous avais dit précédemment que j'allais avoir besoin d'un fond vert pour le projet sur lequel je travaille parce que certains plans allaient être tournés sur fond vert. Ce fond vert, il est commandé chez mon fournisseur habituel mais qui ne l'avait pas en stock. je pense que normalement ça devrait arriver là cette semaine. Enfin, quand vous verrez cette vidéo avec un peu de chance, je serai déjà allé le récupérer. Ça devrait aller assez vite, j'espère. Et donc, je vais commencer à installer ce fond vert. Après, je vais avoir un gros problème, c'est que je me suis rendu compte là récemment que je n'avais pas du tout l'éclairage qu'il fallait pour un fond vert. Donc ensuite, il va falloir que je réfléchisse à la lumière. Mais bref, une fois que la technologie du fond vert est quelque chose que je maîtrise, je me dis que je pourrais déjà mettre ces épisodes-là quitte à commencer un nouveau format, le mettre direct sur fond vert et puis tout de suite foutre un décor sympa derrière, etc. Je pense que je ne vais pas démarrer ce nouveau format avant d'avoir au moins le fond vert qui fonctionne. À ce propos, je vais encore remercier tous les tipeurs qui ont donné et qui font que ce projet s'auto-finance quasiment. Parce qu'avant, je pensais que j'allais quasiment tout mettre de ma poche et avoir juste un petit pécultipi. Là, il y a une grosse somme que je n'ai toujours pas touchée dans le lancer début mars comme je l'avais dit la dernière fois. Vous, vous allez voir cette vidéo début mars mais moi, je la tourne on est lundi tout de suite. Pour le moment, je ne l'ai pas encore eu. De toute façon, j'en parlerai à un moment. Je vous dirai exactement comment je dépense cet argent parce que justement, je vous disais, c'est une question de transparence pour moi. Je peux déjà vous dire qu'il y a 700 euros que moi, j'ai foutu dans le fond vert en avance. Oui, 700 euros parce que j'ai pris un vrai fond vert, pas juste un tissu pourri, machin. C'est un vrai fond vert pour pouvoir faire ça bien. Maintenant, le problème que j'ai, c'est que je ne sais pas du tout ce que je vais prendre comme éclairage. D'un côté, il y a des panneaux LED qu'on utilise de plus en plus en cinoche qui sont bien. Il y a des coupe-flux dessus. De toute façon, je sais que je vais avoir besoin de coupe-flux. Le problème, c'est que c'est ultra cher et pas vraiment puissant comme truc. C'est dans les 250 watts. Ça canarde l'équivalent de 250 watts en lumière. mais ce n'est pas énorme pour un fond vert. Il va falloir que je voie soit que je mets une fortune dans ces trucs-là, soit que je trouve une alternative. J'ai réfléchi encore. Ceux qui font du cinoche connaissent peut-être les mandarines. Ne me les suggérez pas. J'ai déjà beaucoup travaillé avec des mandarines, enfin beaucoup, régulièrement en tout cas avec des mandarines sur des projets de cinoche. Tout ça, c'est halogène, ça bouffe une quantité infernale d'électricité, ça chauffe et puis surtout, ça claque pour un rien. Donc les mandarines à coupe-flue, j'envisage vraiment pas ça, même si ce n'est pas cher. Il faut que je trouve quelque chose d'un peu plus efficace. Donc pour résumer, le nouveau format arrivera quand je serai capable de lui faire un décor vraiment original, un truc qui changera un peu. Oui, évidemment, j'en profiterai aussi pour vous montrer un petit peu l'installation, vous voyez comment ça va, ce que ça va donner, etc. Parce qu'après tout, c'est votre fric. Je vous avais déjà, je crois, montré ici, c'était dans l'épisode sur le... le chevalier noir ou un truc comme ça. Je vous avais rapidement montré le studio. Donc ça, c'est aussi, c'est l'argent des tipeurs. Enfin, pas que, il y avait beaucoup de ma poche aussi, mais ce local, c'est l'argent des tipeurs aussi. Donc j'essaierai de vous montrer un petit peu tout ce que je fais avec tout ce flou. Et puis je ferai aussi sûrement sur le site internet un récapitulatif des dépenses que je fais, encore une fois, par souci de transparence, dire voilà, j'ai mis ça et ça et ça et ça dans le matos que j'utilise. Je vais vous donner un exemple concret. La semaine dernière, l'objectif avec lequel je tourne la plupart des vidéos est mort. Je ne l'ai pas fait tomber ou un truc comme ça. Il a un défaut de fabrication. Je l'avais déjà emmené en réparation, ça m'avait déjà saoulé. Le diaphragme, pour ceux qui savent, il merde régulièrement sur ce modèle. J'en parlerai dans un vlog sur ma chaîne dédiée à la photo parce que c'est un objectif photo. Plutôt que de le réparer une énième fois, j'en ai trouvé un d'occasion d'un autre modèle qui n'a pas ce problème de fabrication que j'ai payé 370 euros. J'ai pris sur l'argent des tipeurs parce que c'est pour la chaîne, etc. Pour vous dire le genre de dépenses que je listerai sur le site internet. J'ai aussi, régulièrement, il faut que je change des ampoules qui claquent ou des trépieds pliés ou des conneries. c'est des dépenses de fonctionnement de la chaîne. Tipeee, ça sert aussi à ça. Du coup, avant d'élargir un petit peu le propos, je vous reparle encore juste rapidement d'un truc, c'est ça. J'ai régulièrement des gens qui me demandent si je vais élargir un petit peu les produits sur la boutique Spreadshirt. J'ai même quelqu'un de chez Spreadshirt qui m'a suggéré de le faire parce qu'il m'a dit qu'il y a certains produits, ça se vend bien et tout. Donc à l'avenir, je vais peut-être un petit peu élargir. Je ne sais pas si je vais faire des nouveaux visuels tout de suite. Il faut que je vois si j'ai de l'inspiration. Et il y a pas mal de gens qui m'ont réclamé des mugs AstronoGeek. Donc bon, pourquoi pas. Je vais essayer rapidement de mettre des mugs sur la page Spreadshirt. D'ici la sortie de cette vidéo, ça ne sera peut-être pas encore effectif. Ça dépend de ce que je vais faire cette semaine. Mais je vais essayer relativement rapidement. Et puis au pire, je vous le signalerai si ce n'est pas déjà le cas. Au pire, vous pouvez toujours aller jeter un oeil. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vais encore juste revenir sur un truc. La super lune bleue de sang. Il y a pas mal de gens qui me disent oh putain, le titre putaclic dans les commentaires. Alors qu'en fait, j'ai fait que reprendre le nom que tout le monde a donné à la super lune bleue de sang. Qui n'en était pas une. Je suis content. Cet épisode a été plutôt bien reçu. Parce que, à ma foi, j'avais un petit peu peur parce que je râle de nouveau. Mais non, en fait, a priori, vous êtes assez nombreux à m'avoir râler. Il y en a même qui m'ont dit que je ne râlais pas assez dans cette vidéo. Je suis content. Cet épisode a été bien reçu. Mais, j'ai googlé mon nom pour voir comment il était, comment il se référençait, etc. Et je suis tombé sur ça. Bon, alors, je vous dis tout de suite, je ne vais pas faire de vidéo là-dessus. Parce que, bon, c'est... Mais pour dire que la connerie a toujours une longueur d'avance. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Une lune verte. Et vous allez voir qu'ils vont nous transformer ça en super lune verte. Je ne sais pas, sans venir, sans venir la grosse merde. Mais je ne ferai pas de vidéo dessus. Je vais dire, à un moment, ça va. Ou alors, peut-être un format 2 minutes. Mais bon. Bon, ok, maintenant, on va s'éloigner un petit peu de la chaîne. J'ai reçu un mail il y a quelque temps qui me demandait de signer une pétition sur la neutralité du net. Je vous avouerai que je ne suis pas allé vérifier le pourquoi du comment exact de cette histoire de neutralité du net. Toujours est-il que, si j'ai bien compris, il y a un petit peu de lobbying qui est fait en ce moment contre la neutralité du net. Enfin, pour sortir des lois contre la neutralité du net. Alors, pour ceux qui ne maîtriseraient pas le sujet, je vous le fais en deux secondes. La neutralité du net, ça veut simplement dire que quand vous allez sur Internet et que vous voulez vous connecter à un site, vous pouvez vous connecter à tous les sites de la même manière. Je veux dire, votre fournisseur d'accès à Internet vous donne le même débit pour aller sur tous les sites. Après, si lui, il a un serveur de merde de son côté, c'est son problème. Mais votre fournisseur d'accès à Internet ne va pas vous brider en allant sur tel ou tel site. Ça, c'est le net qui est neutre. C'est pareil pour tout le monde. Et ça a toujours été comme ça. Mais il semblerait qu'il y ait des fournisseurs d'accès à Internet qui fassent un peu de lobbying pour essayer de déneutraliser le net et pouvoir rendre l'accès à certains sites, par exemple, payants ou plus chers ou voilà. Et ça, ce n'est pas cool. Alors, on pourrait se dire qu'est-ce que ça va changer ? Ce que ça va changer, c'est que, comme toujours, quand il est question d'argent, c'est les meilleurs payeurs seront les mieux logés. Donc, quand on s'appelle Google, forcément, on est bien mis en avant. Quand on s'appelle AstronoGeek, par exemple, je m'en fous, je suis sur YouTube, donc le site Internet, c'est juste une vitrine. Mais pour vous donner un exemple, moi, j'ai un petit site de rien du tout avec juste du référencement naturel. Si je ne donne pas de flouze, moi, on serait susceptible de me dire « Ah, ton site, du coup, personne ne le verra. » Ce n'est pas le cas, mais c'est ce qui pourrait arriver. Si la neutralité du net disparaissait, Internet ne serait plus ce que vous connaissez actuellement. Il n'y aurait plus la même liberté d'expression parce que tu payes, tu es vu, tu ne payes pas, tu n'es pas vu. Il y aurait probablement aussi pas mal de sites que vous affectionnez que vous ne pourriez plus voir parce qu'ils n'auraient pas les moyens de se mettre vraiment en avant ou d'être diffusés tout court. Et je ne parle même pas des possibilités de censure qui, du coup, seraient beaucoup plus simples. Et bon, enfin, bon, bref, la neutralité du net, c'est un peu, c'est mieux qu'on la garde. Et donc, j'ai reçu cette invitation à signer cette pétition et à faire un petit peu parler de ça. Donc, je me suis dit, ma foi, pourquoi pas ? Donc, la pétition est en description de la vidéo si d'aventure ça vous intéresse. Voilà, c'est à peu près tout. Je n'ai rien de plus à dire sur le sujet là tout de suite. Donc, je crois que j'ai fait le tour de la question pour aujourd'hui. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire à vendredi 20h et à bientôt pour le nouveau format, j'espère. Astrologique.